Musique Nous vous saluons et vous recevons avec joie au Club 700. Bonjour, pasteur. Salut, Massie. Avec beaucoup de joie. Toujours. Tu as dit avec joie, alors je te donne aussi beaucoup de joie. Merci. Merci, Massie. Merci les amis pour vos appels, pour vos e-mails concernant le Club 700. Cela nous touche de savoir que vous recevez vraiment le message de Jésus-Christ. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de ce que Dieu a fait pour Jim. Quand sa femme infirmière trouva, il a trouvé un parterre, foudroyé par une crise cardiaque. Ce n'était pas facile pour une infirmière de trouver son mari dans cet état. Suivez l'histoire. Aileen Tan fut réveillée tôt le matin par son mari, Jim, qui faisait des bruits étranges. Je lui ai donné un coup de coude et je lui ai dit, tu n'as pas mis ton appareil de ventilation. Il ne réagissait toujours pas. C'est alors qu'Aileen, infirmière en soins intensifs depuis 26 ans, ouvrit les rideaux pour s'assurer de son état. Il était légèrement violé. Il avait les yeux ouverts, tournés en haut à gauche. Je lui ai donc donné une petite tape sur la joue. Il n'a pas réagi. À ce moment-là, j'ai cru qu'il faisait une attaque. Elle cria à sa fille Simone d'appeler les secours. Quelques secondes plus tard... C'est à ce moment-là que j'ai vu les yeux de Jim se révulser et qu'il a eu un regard glacé. J'ai cherché son pouls, mais il n'y en avait pas. Aileen réalisa que les signes n'étaient pas ceux d'un AVC, mais ceux d'une crise cardiaque. Simone et elle firent descendre Jim sur le sol et Aileen commença rapidement un massage cardiaque. Je savais que je le perdais avec chaque minute qui passait. Après quelques compressions thoraciques, la langue de Jim glissa vers l'arrière, bloquant ses voies respiratoires. Aileen saisit une serviette roulée et la plaça sous son cou pour dégager les voies respiratoires. Elle continua les compressions en priant pour qu'il ait un pouls. Je me souviens très bien avoir parlé au Seigneur et lui avoir dit « Ce n'est pas comme ça que je veux qu'il parte, pas de cette façon. Ce n'est pas la dernière fois que je le vois. Chaque minute compte quand on n'a pas de pouls. » Huit minutes plus tard, les secours arrivèrent et choquèrent le cœur de Jim. Le moniteur portable révéla qu'il était en fibrillation ventriculaire, ce qui signifie que son pouls était faible et erratique. Aileen savait qu'il s'agissait d'un signe précurseur d'un arrêt cardiaque. La première chose qui m'est venue à l'esprit, c'est que j'avais l'impression d'avoir déjà perdu la moitié de lui. Les chances qu'il revienne étaient très faibles. Elles étaient minuscules. Les ambulanciers choquèrent à nouveau Jim, mais ne parvinrent pas à lui insuffler un battement de cœur régulier. « À ce moment-là, je me souviens avoir fait un pas en arrière vers la porte parce que je me disais, il est parti. » Puis, un troisième choc donna à Jim un petit pouls régulier. « Sa main droite s'est approchée de sa poitrine, comme s'il s'agrippait à sa poitrine en raison de la douleur. Cela m'a donné de l'espoir car je savais qu'il s'agissait d'un mouvement volontaire. » Maintenant stable, Jim fut transportée d'urgence à l'hôpital mémorial de Santa Rosa. Bien qu'Aileen travaillait dans le même hôpital, elle ne fut pas autorisée à s'y rendre en raison des restrictions imposées par le COVID. Elle resta à la maison et envoya des SMS à sa famille et ses amis pour qu'il prie pour son mari. « Ma plus grande inquiétude était de savoir s'il avait des lésions cérébrales et s'il devenait paralysé et s'il devenait dépendant d'un respirateur et devait être placé en institution. J'étais paralysée à ce moment-là. Je n'avais pas vraiment l'impression que c'était en train de se produire. Je n'arrivais pas à croire ce qui se passait. Je me tenais là et je n'arrivais toujours pas à comprendre que tout cela était en train de se produire. » Peu de temps après, le cardiologue appela et informa Aileen que Jim était stable et réveillé. Bien que ses artères étaient dégagées, il dure le maître sous traitement pour s'assurer que son rythme cardiaque restait stable. Cet après-midi-là, il pure s'appeler en FaceTime. « Pouvoir lui parler au téléphone était probablement l'un des moments les plus heureux de toute ma journée. Parce que ma plus grande inquiétude et ma plus grande peur étaient les dommages causés à son cerveau. Il était lucide, il était fatigué, mais lucide. » Cependant, Jim avait encore besoin de prière. Incertain de la cause de l'attaque, les médecins lui retirèrent ses médicaments et le gardèrent en observation cette nuit-là pour voir s'il ne risquait pas d'être à nouveau en fibrillation ventriculaire. « Je me suis assise sur le sol de notre cuisine et c'est là que j'ai sangloté. C'est la première fois que j'ai vraiment pleuré cette nuit-là. J'avais tellement peur qu'il ait eu une autre attaque, même s'il était aux soins intensifs et il n'y avait aucune garantie qu'il revienne à lui. » Jim traversa la nuit sans incident. « Je me suis senti très faible quand je me suis réveillé. J'ai eu un peu peur et j'étais plus ou moins inquiet. Mais j'ai remis ça au Seigneur. J'ai dit « Seigneur, tu as le contrôle. » Ces médecins conclurent un problème électrique au niveau de son cœur. Le lendemain, ils le transférèrent dans un autre hôpital où il fut équipé d'un stimulateur cardiaque et d'un défibrillateur afin de prévenir d'autres attaques. Le 18 juillet, trois jours seulement après l'incident, Jim fut autorisé à rentrer chez lui. « Dieu m'a littéralement arraché aux mâchoires de la mort. Je me sens béni. Je me sens aimé par le Seigneur. Je me sens béni parce que notre famille est aimée, ma famille m'aime. Dieu contrôle la situation. » Le fait qu'il rentre à la maison et que nous le voyions physiquement rentrer à la maison a été une partie joyeuse du voyage. Nous étions tellement excités. Je suppose que c'est parce que nous savions que quelques jours plus tôt, il serait mort. En effet, au moment de l'attaque, la famille était censée passer des vacances dans une région reculée de la Croatie, où les secours n'auraient pas pu arriver à temps. Au lieu de cela, ils étaient restés chez eux parce que les restrictions de Covid les avaient contraints à annuler le voyage. Nous ne croyons pas au mot « coïncidence ». C'était un miracle. Quelques semaines plus tard, Jim était heureux de faire sa marche quotidienne de kilomètres, de retrouver sa famille et de profiter de la vie. Les Tannes sont convaincus qu'il s'agit d'un miracle ambulant et parlent de la bonté de Dieu chaque fois qu'ils en ont l'occasion. Dieu est vivant. Dieu œuvre aujourd'hui. Il existe. Il ne vous quittera jamais et ne vous abandonnera jamais. Faites-lui confiance. Je veux simplement rappeler aux gens que notre Dieu règne toujours en maître. Peu importe ce que les nouvelles vous disent, peu importe ce que vous voyez dans le monde, peu importe à quel point le monde semble froid, cela ne change rien au fait qu'il est toujours souverain. À ça, il n'y a que cette touche de Jésus, la touche de Jésus-Christ pour ramener Jim à la vie. C'est un miracle époustouflant. Et sa femme infirmière, au service de traumatologie, ne pouvait que s'émerveiller de la puissance de Dieu. Vraiment, les amis, cette confiance en Jésus-Christ, à cause de l'œuvre achevée à la croix du calvaire, donnent des résultats merveilleux. Tout à fait, Massi. En fait, la mort de Christ sur la croix a ce qu'on appelle des résultats. Et parmi ces résultats, je veux dire, il y a la guérison, il y a les visitations surnaturelles de Dieu. Oui. Et je voudrais dire que des situations imprévues, Dieu est toujours dedans. Absolument. Dans les imprévues des hommes. Oui. Fourdroyés par une crise cardiaque, une dame qui est infirmière, c'est-à-dire... En traumatologie, donc elle sait ce que c'est. Voilà. Elle a vu venir tout de suite le danger. Le danger. Mais ce n'est pas sa présence qui fait la différence. C'est la réponse du ciel pour son mari. Parce qu'elle a crié. Tout à fait, Massi. Et c'est ce qui est important. Vous savez, la première réaction, c'est de se tourner toujours vers Dieu. La bonne attitude, c'est toujours de se tourner vers Dieu. Et lorsqu'on se tourne vers Dieu, il est évident qu'en lui faisant confiance, la réponse vient aussi par sa grâce. Mais ne nous quittez pas pour la suite de l'émission. A tout de suite. Savez-vous que vous pouvez suivre le Club 700 en n'importe quelle heure, où que vous soyez ? Le Club 700 est accessible 24h sur 24 sur notre chaîne YouTube, Facebook, Instagram et Twitter. Vous y trouverez les méditations du pasteur Kofi et de Massi Domingo, ainsi que des témoignages exceptionnels qui vous encourageront au quotidien. Là où vous êtes, laissez le Club 700 vous édifier et vous fortifier pour la journée. Si vous avez des questions spirituelles, des besoins de prière ou même si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas à nous contacter aujourd'hui au numéro suivant. Nos conseillers sont là pour vous aider. N'oubliez pas, nous sommes là pour vous. Bienvenue au Club 700, votre club. Cette fois-ci, c'est pour suivre l'histoire de Daphné, dont le mari depuis 27 ans et père de ses enfants fut tué par un conducteur ivre. Un traumatisme et une douleur à tous l'étouffer chaque jour. Il y a vraiment des histoires au Club 700 et des histoires qui vous font réfléchir. Mais comment suivre de cela ? Suivez l'histoire. Charles était parti le jeudi soir vers 18h. Vers 19h30, nous n'avions toujours pas de nouvelles de lui. Ma fille et moi n'avons pas cessé de l'appeler et de lui envoyer des SMS. Nous n'avions aucune nouvelle de lui et c'était très inhabituel. Ce qui semblait être un jeudi soir ordinaire pour Daphné Brasile allait devenir l'un des moments les plus sombres de sa vie. Je devenais un peu nerveuse. Cela ne lui ressemblait pas du tout de ne pas être là, surtout pour le dîner. Charles, le mari de Daphné, était allé à son agence immobilière pour avancer dans son travail. Les heures passant sans nouvelles, Daphné s'inquiéta. Puis, vers 22h, on frappa à la porte. J'ai regardé par la fenêtre et j'ai pensé « Oh mon Dieu, c'est la police ! » Mon cœur battait très fort. J'ai ouvert la porte, la police a dit « Est-ce la maison de Charles Brasile ? » À ce moment-là, j'étais complètement paralysée. C'était trop dur à supporter, à ce moment-là. Charles, mari et père de trois enfants, avaient été renversés par un chauffard ivre. Ils n'avaient pas survécu. Je ne savais même pas quoi dire. Je suis restée assise là, dans un silence total. Son pasteur fut appelée et Daphné fut bientôt entourée de sa famille et de ses amis de l'église. J'avais besoin de ce soutien. C'était réconfortant, mais chaque seconde, je me disais « Charles n'est pas là. Charles est mort. Charles a été renversé par un chauffard ivre. Je me disais que j'étais en train de faire un cauchemar. Il fallait que ce cauchemar se termine, parce que je n'arrivais pas à croire ce qui s'était passé. À deux heures du matin, tout le monde était parti. Et Daphné alla se coucher. Incapable de dormir, elle remit sa douleur à Dieu. J'ai dû m'asseoir et essayer de comprendre ce qui s'était passé. Je ne savais pas quoi dire, ni quoi faire. J'étais profondément blessée. Je me suis assise là, dans un silence total, et je l'ai laissé parler à mon cœur. Je savais qu'il serait là pour me réconforter et m'aider à traverser cette épreuve, moi et ma famille. Même si elle souffrait, Daphné dit qu'elle n'avait pas de haine pour l'homme qui avait ôté la vie à son mari. Dieu m'avait beaucoup appris sur le pardon. Aussi, je savais que c'était quelque chose que je devais faire. Mais la douleur était toujours là. La douleur et le mal étaient toujours là. Mais je savais que je devais laisser Dieu faire son travail. Alors que les semaines se transformaient en moi, Daphné et sa famille continuèrent à s'appuyer sur la Bible et sur Dieu pour trouver leur force. Je vois sa main partout dans ma vie. Il prend soin de tout pour moi. Et il continue à me porter, à me réconforter, à me consoler chaque fois que je me sens un peu déprimée. Je ne me sens pas seule parce que je sais que le Seigneur est ici avec moi. En février 2023, 21 mois après l'accident, Daphné fit enfin face à l'homme qui avait tué son mari. C'était son procès. Et elle lui lut la lettre qu'elle avait écrite à propos de l'accident. Je lui ai pardonné. Ma prière était de vie pendant qu'il est en prison. Dieu lui a parlé à travers mon cœur pour lui faire savoir qu'il l'aime, qu'il a des projets puissants pour lui et que je lui ai pardonné. Je ne pense pas que j'aurais pu pardonner à ce jeune homme sans l'aide de Dieu. Si je ne lui avais pas pardonné, j'aurais probablement eu une mauvaise attitude. Je serais devenue méchante, en colère, remplie de haine. Je ne serais pas une bonne personne. Le conducteur fut reconnu coupable d'homicide involontaire et condamné à 20 ans de prison. Je lui ai dit que mon mari aurait eu 57 ans l'année de ce procès. Je lui ai dit, je prie que pour vous touchiez 57 âmes pendant que vous êtes en prison et que votre histoire ait un impact sur leur vie. Bien que sa guérison soit encore en cours, Daphné a fait l'expérience de la paix et de la liberté que procure le fait de pardonner aux personnes qui vous ont blessées. Il est très important que nous apprenions à pardonner aux autres afin d'être libérés. Parce que lorsque vous ne pardonnez pas, c'est comme si vous étiez dans un état de servitude. Vous êtes dans les ténèbres. Et cela entrave vraiment votre relation avec le Seigneur. Le pardon est vraiment quelque chose de difficile. Mais devinez quoi ? Avec Christ, cela peut être facile. J'en suis le témoin vivant. Cela peut être très facile. Si vous choisissez de laisser le Seigneur vous réconfortez et vous aidez tout au long de ce processus, vous pouvez y arriver à 100%. Les amis, j'ai partagé avec vous cette parole, la grandeur intérieure. Vous savez, l'homme qui a de la sagesse est lent à la colère et il met sa gloire à oublier les offenses. C'est dans Proverbe 19, le verset 11. Combien de tragédies sont la conséquence d'un déchaînement de colère ? Combien de guerres et de conflits proviennent d'un refus de pardon ou alors d'une obstination à vouloir se venger d'une offense commise ? La maîtrise de soi et le pardon sont certainement des qualités importantes pour développer et à inculquer à nos enfants. Malheureusement, cela manque aujourd'hui. Faut-il pourtant se rappeler que nous transmettons ces vertus ou alors les traits contraires, le caractère contraire, plus que notre exemple et que nos paroles ? Vous savez, la Bible dit que la sagesse d'en haut est premièrement pure. J'aime bien cette parole dans Jacques. Ensuite, elle est pacifique, elle est modérée, elle est conciliante et pleine de miséricorde et de bons fruits. Elle est exempte de duplicité et d'hypocrisie. Ça, c'est ce que la Bible dit dans Jacques. Il est très clair que les différentes qualités présentées dans ces textes sont hautement souhaitables pour nous et notre société et nos enfants. Elles sont plus importantes que des bonnes notes à l'école ou le succès, dans une équipe de foot ou autre discipline. Je ne dis pas de ne pas faire le sport, de ne pas aller à l'école. Mais elles valent plus que toutes les autres richesses que nous pouvons léguer à nos enfants quand elles sont la fondation d'un vrai bonheur et d'une véritable réussite dans la vie d'un enfant et même de soi-même. La question, c'est, à quoi sert-il d'avoir un bon titre ou une belle maison si nous sommes déprimés et insensés ? Dans notre comportement, c'est la question. Une autre, à quoi bon élever les enfants qui réussissent à posséder une abondance de biens matériels, mais qui restent des égoïstes ou alors des profiteurs, des orgueilleux ou encore des malheureux. Le monde a déjà assez de saut pour que nous en ajoutions encore dans ce nombre. Écoutez ce que Albert Einstein a dit. N'essayez pas de devenir un homme qui a de succès. Essayez de devenir un homme qui a de la valeur. Je répète encore. N'essayez pas de devenir un homme qui a de succès dans la vie. Essayez plutôt de devenir un homme qui a de la valeur. C'est ce que Albert Einstein a dit. C'est une citation. Mes amis, est-ce que tu peux comprendre ce que je suis en train de dire ? Que la valeur d'un homme, c'est sa relation avec Dieu. La valeur d'un homme, c'est combien il craint Dieu. La valeur d'un homme, c'est sa relation aussi avec son entourage. C'est comme ça qu'on connaît un homme et sa valeur. Que Dieu te bénisse. Si tu as retenu la leçon, sois béni. Sous-titrage Société Radio-Canada Si vous avez des questions spirituelles, des besoins de prière, ou même si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas à nous contacter aujourd'hui au numéro suivant. Nos conseillers sont là pour vous aider. N'oubliez pas, nous sommes là pour vous. Merci de rester avec nous pour voir le bonheur de Nolinde. Depuis fort longtemps, la pauvre ne voyait plus des deux yeux. Et un jour, le miracle est arrivé sous la forme de Opération Bénédiction. Magnifique, excellent. Regardez son bonheur. Nolinde souffrait de cataracte dans les deux yeux et fut presque complètement aveugle pendant près d'un an. Nous avons rencontré Nolinde et sa fille la veille de son opération de la cataracte. Lorsque vous regardez les maisons et les collines, que voyez-vous ? Je ne vois que des ombres. Je ne sais pas de qui ou de quoi il s'agit. J'ai l'impression qu'une couverture ou un rideau recouvre mes yeux de l'intérieur. Qu'en est-il lorsque les choses sont proches ? Vous nous parlez en ce moment même, mais nous voyez-vous ? Je ne vois que votre ombre. Je ne parviens même pas à voir ma propre main. Je ne peux plus rien faire seule. Ma fille doit m'aider pour tout. J'ai l'impression d'être un fardeau pour elle. En collaboration avec Grace Vision, Opération Bénédiction a sponsorisé dix opérations de la cataracte ici à Zitoulélé, en Afrique du Sud. Celle de Nolinde était l'une d'entre elles. Il faut attendre parfois deux ou trois ans pour bénéficier d'une telle opération dans un hôpital public. Et à ce moment-là, beaucoup de gens abandonnent et ne recouvrent plus jamais la vue. Mais grâce à Grace Vision et à Opération Bénédiction, ce jour va être bouleversant. Lorsque les bandages de Nolinde furent enlevés, elle était vraiment folle de joie. Aujourd'hui, je peux voir. Merci, Jésus. Dieu est bon. Il est plein de miracles. Il m'a fait voir. Je ne suis rien sans lui. J'avais l'impression d'être morte à l'intérieur et maintenant, je suis vivante. Je peux tout voir maintenant, même les arbres là-bas et la voiture qui passe devant eux. Auparavant, je pleurais jusqu'à ce que ma poitrine soit mouillée, mais ses larmes ont pris fin. Aucun bonheur n'est comparable à celui que je ressens en ce moment. Aux personnes qui m'ont aidée, ce que vous avez fait pour moi est un miracle. Je peux oublier beaucoup de choses, mais ça, je ne l'oublierai jamais. Nolinde peut voir clairement. Elle peut se regarder dans le miroir, avoir les belles couleurs de la nature du Seigneur. Bref, avoir enfin une vie autonome, une vie normale. Merci à vous tous, partenaires du Club 700, de Opération Bénédiction. J'encourage tous ceux qui peuvent aussi considérer faire partie des donateurs. Ce serait vraiment apprécié pour aider plus de personnes comme les Nolinde, comme les Lydia. Enfin, les noms sont... Oui, c'est beaucoup. Beaucoup. C'est beaucoup, merci. En fait, personnellement, je pense que, très humblement, la vie est importante lorsqu'elle contribue à quelque chose. C'est-à-dire que, tant que nous vivons et que nous savons que la vie n'a que de sens, si nous contribuons à aider les autres et à comprendre aussi les autres, on ne peut pas vivre isolé, on ne peut pas vivre comme self, la seule. Genre, ermite. Voilà. Mais lorsqu'on contribue à la joie, au sourire d'un enfant ou d'une personne comme Nolinde et puis les autres, ça fait non pas du plaisir seulement, mais on sent qu'on participe à quelque chose. Exactement. Et ça, c'est touchant pour moi. C'est ce que je voulais dire à tout cela qui regarde et qui, peut-être, hésite encore. Est-ce que je dois faire quelque chose ? Ce n'est pas le montant qui est d'abord important, c'est l'expression qu'on donne. Le cœur. Le cœur qui dit, non, je vais le faire. Oui. Ça encourage beaucoup, beaucoup, vraiment. Et lorsque ces personnes qui voient les émissions savent que ça vient de quelque part, un jour, on va se rencontrer. Si ce n'est pas ici, c'est serré là-bas. Amen. On se souviendra. Amen, amen. Merci, pasteur. Nous allons maintenant vous inviter à suivre la rubrique des questions-réponses avec le pasteur, qui est toujours prêt. Alors, je vais te lire la première question. Que pensez-vous du baptême des enfants ? Est-ce qu'on peut être baptisé une deuxième fois en tant qu'adulte ? Donc, il y a deux questions-là. D'abord, le baptême des enfants. Et ensuite, quand on devient adulte, est-ce qu'on peut se refaire baptiser ? Est-ce qu'on peut se faire rebaptiser ? Ça dépend. Ça dépend. Parce que là, on est adulte maintenant, on peut décider par soi-même. Il y a assez long, je veux dire, un enseignement assez long. Ok. Mais je vais essayer de mettre ça de façon compréhensible pour chacun. La Bible dit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Là-dedans, la question c'est, quel genre d'enfant peut-on baptiser à ce moment-là ? Celui qui raisonne, qui peut savoir que je me fais baptiser parce que je crois que Jésus-Christ est le sauveur, il est le Seigneur. Notre fille, Marguerite, s'est baptisée à l'âge de 6 ans. C'est elle qui a demandé son baptême. Et sa maman lui a posé la question, est-ce que tu crois vraiment qu'il dit oui, maman ? Et elle avait même déjà sa Bible. Donc, c'était son choix. Oui. Mais elle a grandi et plus tard, elle a commencé à comprendre mieux pourquoi elle avait accepté le baptême. Très bien. Donc, le baptême, ce n'est pas un rituel. C'est pour celui qui croit. Il faut mettre ça comme ça. Celui qui croit que, alors, a droit au baptême. Maintenant, si la personne est un enfant qui raisonne, il faut le baptiser. Et si c'est un bébé et que quelqu'un veut se présenter à sa place, je me pose quand même la question, bibliquement. Est-ce que le jour du jugement, tu te présenteras aussi pour... Je ne sais pas. C'est ça la question. Merci. Donc, on peut se baptiser deux fois. On peut se faire baptiser deux fois. Si on n'a pas compris pourquoi on ne s'est pas baptisé la première fois, et qu'on est devenu adulte, et on comprend maintenant la nécessité et pourquoi le baptême, il faut le faire. C'est un engagement d'une bonne conscience envers Dieu, dit la Bible. Très bien. La deuxième question, je vis au nord du Cameroun, où nous sommes menacés par des terroristes. Pouvez-vous prier pour nous ? Nous avons besoin de paix et de sécurité. Et oui, c'est vrai que c'est très difficile pour certaines régions au Cameroun et dans d'autres pays. Oui. Et notre prière, c'est que Dieu, qui connaît les bouleversements que traversent les pays ou certains pays aujourd'hui, continue à étendre la main sur vous, là où vous êtes, et qui vous donne vraiment la sécurité. Et vous aussi, ne manquez jamais de crier au Seigneur, parce que la première prière qui est écoutée par Dieu, c'est la vôtre. De faire confiance au Seigneur, et le Seigneur est source à ses prières. Très bien. Et que Dieu vous garde. Amen. Merci, pasteur. Comment pouvez-vous être sûr que nous sommes dans une bonne église ? Cette question revient tout le temps. J'ai l'habitude d'illustrer cela avec quelque chose que j'ai lu. Un petit garçon qui a posé la question à son grand-père. Papa, grand-père, je vais aller dans... Je cherche une bonne église. Et le grand-père de lui répond, cherche l'église qui est plus proche de la Bible. C'est la bonne église. Si tu cherches un bon pasteur, cherche celui-là qui est plus proche de la Bible. C'est le bon pasteur. Et qui croit à la parole. C'est très important. Et qui pratique la parole. En fait, c'est ça. J'avais une bonne discussion ce matin. Et la personne parlait du chrétien qui doit pratiquer la parole. N'est-ce pas ? Jésus a dit, aimez-vous les uns les autres. Donc, nous devons nous aimer. Merci, pasteur, pour vos réponses, pour vos questions. Cette émission vous rappelle toujours que nous sommes présents partout. Sur YouTube, avec Facebook. Je vous invite à suivre aussi le podcast de Massy, moi, qui dit tout est possible. C'est juste pour vous encourager. Et pour terminer cette émission, nous allons leur dire au revoir. avec ce verset qui est très, très important. Une ville située... Au sommet. Au sommet. Oui, ne peut être cachée. Ne peut être cachée. Tout à fait, madame. Vraiment, merci, pasteur. Alors, ne soyez pas cachés, mais visibles au nom de Jésus. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada